Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire en partenariat entre GACD et Borea. Pour les personnes qui ne seraient pas encore, Borea est une société française qui est basée à Limoges, qui a été créée en 2013 et qui fabrique le répliqueur. C'est une solution de prise de teinte numérique. Ce soir, le docteur Lanoislet va nous présenter le répliqueur Andy et vous expliquer tous les avantages que celui-ci peut apporter dans votre travail quotidien pour les prises de teinte. Docteur, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Fabien. Bonsoir à tous. Donc, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Il est bien partagé. Je pense que tout le monde voit l'écran, je pense. Oui, a priori, c'est bon, tout le monde voit. Ok. Donc, ce webinaire est fait en partenariat avec GACD. Donc, Fabien qui co-anime avec moi est le chef des produits techniques. Donc, effectivement, si vous avez besoin de renseignements, c'est lui qu'il faudra voir ensuite. On va pouvoir répondre à toutes les questions techniques autour de l'appareil et des moyens pour que vous puissiez gérer les installations au sein de vos structures. Moi, ça fait déjà quelques années que je travaille avec le répliqueur. Et c'est vrai que c'est un produit qui me satisfait beaucoup. C'est pour ça que j'en parle aussi ce soir. Et je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis installé à Nausay dans le 44. Je suis omnipraticien. J'ai traîné un petit peu au niveau de la faculté puisque j'ai fait un assistana pour le département de prothèse. Et aujourd'hui, je suis notamment coordinateur du DU de restauration esthétique de la fac de Nantes. Et voilà mon cabinet. Je travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire. On est en zone rurale. Donc, on a besoin de répondre à tout type de demande aujourd'hui. Et j'ai un cabinet qui essaye d'être en phase. On va dire avec une dentisterie contemporaine. Et aujourd'hui, une dentisterie contemporaine, c'est une dentisterie qui va reposer aussi sur les outils numériques. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de plaisir, moi, aujourd'hui, à travailler avec tous ces outils. Parce que que ce soit l'empreinte optique, l'impression 3D, l'enregistrement et le transfert d'informations vers le laboratoire, on s'aperçoit qu'on peut aujourd'hui dématérialiser le patient et le rematérialiser où bon nous semble. Pour que l'on puisse soit réfléchir dans un plan de traitement, soit échanger avec notre prothésiste. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir au cours du webinaire. Et voilà mon flux de travail quotidien. Aujourd'hui, je vais commencer par, comme je disais, dématérialiser mon patient. On va faire un enregistrement des volumes 3D à l'aide du scanner intraoral. Ensuite, on va faire un enregistrement de la couleur à l'aide du répliqueur. Toutes ces informations-là, on va les centraliser sur un ordinateur et puis on va pouvoir travailler autour des informations qu'on a enregistrées. On va pouvoir ensuite échanger avec ces informations, que ce soit avec notre prothésiste, que ce soit aussi avec notre patient. Parce que parfois, pour lui expliquer, plutôt qu'un grand discours, une image sera largement aussi parlante. Et puis, un autre point essentiel aujourd'hui, c'est que cette information, elle peut transiter de manière sécurisée. Donc ça, c'est un grand confort par rapport à nos contraintes, notamment en lien avec RGPD, et puis l'anonymisation des données médicales. Et je vais pouvoir transporter cette information là où j'en ai besoin. Que ce soit au niveau de la faculté, si j'ai besoin d'un avis, que ce soit au niveau du laboratoire de prothèses, ou comme ce soir, pour vous parler aussi de ce que je fais moi au cabinet. On va se concentrer un petit peu sur l'appareil qui nous intéresse ce soir, c'est le Repliker Andy. Alors, on voit ici l'appareil sur sa base de recherche, qui est aussi sa base de communication vers l'ordinateur. Et cet appareil a un fonctionnement qui est extrêmement simple, parce qu'on a un menu avec quatre icônes. On va ensuite cliquer pour faire un enregistrement. Et ensuite, cet enregistrement, on va pouvoir soit contrôler à l'écran, soit l'exporter vers notre ordinateur. Le fonctionnement propre de l'appareil, ça va être de faire un relevé de la couleur. Aujourd'hui, on a deux méthodes différentes pour mesurer la couleur. Soit on a les techniques de colorimétrie, qui sont les premières techniques qui ont été utilisées. Donc là, on va travailler sur le principe d'utilisation de trois longueurs d'onde, qui correspondent au bleu, au vert, au rouge. L'objectif, c'est d'essayer de recréer un petit peu la perception des couleurs qu'a l'œil humain. Ou alors, on a le spectromètre. Le spectromètre, lui, va décomposer la lumière naturelle avec des variations d'intensité. Donc, on aura une information qui sera beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus qualitative. Et donc, le répliqueur fonctionne sur un principe de spectrométrie, auquel on va rajouter de la photo. Donc, c'est un spectrophotomètre. Donc, le principe, je vous le disais, on va envoyer une lumière, différentes lumières, qui sont des lumières calibrées. On a une réémission du spectre. Et donc, la réémission est capturée par la puce de l'appareil et va permettre d'élaborer une teinte. On va faire un tout petit peu de physique. Vous voyez, en fait, on décompose avec... Il y a une caméra, différentes LEDs. Ces LEDs vont représenter une décomposition du spectre lumineux. Vous voyez, on a six LEDs qui sont représentés. Et si on regarde le fonctionnement de l'appareil, vous voyez, on a cette farandole de lumière, sachant qu'un enregistrement va durer une fraction de seconde. Là, on a vraiment décomposé l'information, mais ça va être extrêmement rapide. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va travailler en lumière dite polarisée. Donc, la lumière polarisée, elle va s'affranchir de tous les reflets de surface. Elle va permettre de concentrer l'information de la couleur. On va avoir une information qui sera beaucoup plus précise et on va travailler autour d'une cartographie à partir de cette image en lumière polarisée. Donc, si on fait un petit peu le tour de l'appareil, comme je vous disais, il est ergonomique parce qu'on a un système tactile. C'est un appareil qui est compact. L'embout fait partie des plus petits du marché. Donc, on va pouvoir faire des enregistrements aussi bien en antérieur que dans les secteurs latéraux. On a un système de plug and play puisqu'on a une base qui va permettre une connexion extrêmement rapide. Et puis, on a un lien direct. On peut contrôler à l'écran, même si on est vraiment extrêmement pressé, uniquement se fier au relevé qui est fait à l'écran. Et on va ensuite pouvoir travailler et personnaliser l'appareil. Donc, comme je vous le disais, un relevé qui va se faire une fraction de seconde, un 0,7 seconde. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on va basculer sur le logiciel, on va pouvoir éditer la fiche de laboratoire. Et ça, c'est un gros avantage de l'appareil. C'est qu'on va à la fois travailler sur la couleur, mais en même temps sur la fiche de laboratoire. L'appareil aussi présente une flexibilité. On a les principaux teintiers du marché. Après, pour en avoir discuté avec les gens de chez Borea, ils sont tout à fait ouverts à importer d'autres références de teintiers si on le souhaite. Donc après, il faut leur faire la demande si vous avez un teintier spécifique. Alors, bien sûr, il faut que ce soit un teintier qui soit référencé en valeur standard. Mais vous pouvez tout à fait intégrer une autre gamme de teintiers au sein de l'appareil. Et vous voyez, on a les teintes Vita, Chromascope, Vita 3D Master, le teintier de chez Noritake aussi. Donc vous voyez, on a quand même un gros panel de teintes. On a une précision de l'appareil. Donc ça, la précision, c'est important aujourd'hui parce que ce n'est pas tout de faire un relevé. Il va falloir que l'information soit juste. Et puis, une information qui est en quantité soit adaptée à nos besoins. On le voit ici sur le bon de commande. Je peux faire un relevé qui est extrêmement simple, d'une seule teinte jusqu'à un relevé qui va être extrêmement poussé avec cette cartographie en couleur. En fonction du travail que je vais demander à mon prothésiste, je vais ajuster moi la qualité de définition que je souhaite obtenir. Mais l'appareil, lui, va pouvoir répondre à tous les niveaux. Ensuite, autre avantage, c'est l'hygiène de l'appareil. On a un système avec l'embout de calibration qui va autocalibrer notre appareil et qui va être autoclavable. Donc, on va pouvoir le réutiliser. On a des gaines de protection aujourd'hui qui existent aussi pour l'appareil qui vont permettre d'assurer vraiment une très bonne hygiène vis-à-vis du contact avec les patients, limiter tout ce qui va être risque de contamination croisée. Et on peut aussi très facilement nettoyer l'appareil parce qu'il y a très peu de recoins, donc pas de rétention finalement de saleté. Et on peut le nettoyer avec une lingette. Il tient très, très largement la route. Une fiabilité. Donc, technologie qui a été brevetée, technologie qui est éprouvée aujourd'hui, une technologie qui a été testée. Alors, il faut savoir qu'on avait en fait un ancêtre de cet appareil qui s'appelait le SpectroShade MHD qui faisait aussi de la spectrophotométrie qui avait été comparé il y a un petit moment de ça maintenant parce que là, c'était avant même que Borea ait commencé à commercialiser son appareil. Et on s'aperçoit quand on avait fait faire une évaluation de la couleur que le SpectroShade s'ertait en premier parce que son information était à la fois qualitative et quantitative. L'appareil a aussi été étudié par la fac de Strasbourg. Donc, ils ont fait un article qui là est très récent qui permet de le comparer avec différents systèmes, notamment les relevés de couleurs qui sont effectués par les scanners intra-auros. Aujourd'hui, ce sont des options qui sont venues se greffer sur nos scanners. Et on s'aperçoit qu'en prenant l'EasyShade comme référence, on atteint le niveau de l'EasyShade, voire même on a un challenger évident de l'EasyShade et qu'on est au-dessus de ce que vont pouvoir nous donner les scanners intra-auros. Ces données numériques, on a donc possibilité de les transférer de manière très simple. On va aussi pouvoir, je disais, échanger de manière flexible avec le laboratoire. On va pouvoir adjindre des photos. Alors ça, c'est aussi très important parce que ce n'est pas tout d'avoir une cartographie, mais c'est vrai que la photo va donner des informations complémentaires, notamment sur les états de surface. Ça va redonner des informations sur la forme de la dent. Et donc, le relevé, alors moi j'utilise un système réflexe, donc je peux réimporter tout à fait mes photos. Mais on a la possibilité aussi d'utiliser l'application qui est dédiée sur App Store et Android qui va permettre de compléter avec une photo du visage, une photo du sourire, une photo ou plusieurs avec écarteur qui vont se transférer directement sur la base de données de l'appareil. Donc on a un système qui va fonctionner de manière hyper simple. Le tout est sécurisé, bien sûr, et très accessible parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone sous la main. On va avoir aussi une image high-tech. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous le disais, j'essaye d'avoir des outils numériques dans mon cabinet. Donc faire une empreinte optique, faire un design du sourire à l'écran, c'est bien pour le patient, mais ensuite le rabattre vers une technologie qui serait beaucoup plus analogique avec un relevé de la couleur à l'ancienne et un petit dessin pour faire l'enregistrement, ce serait un petit peu antagoniste. Donc on va être dans un confort numérique continu pour le patient. On a une image de modernité parce que, pas plus tard qu'hier, j'ai fait un relevé avec une patiente qui était étonnée que j'utilise l'appareil et je lui ai expliqué que ça me permettait comme ça d'avoir un suivi et une mesure qui était objective de l'information. Donc tout ça au service du patient, mais aussi au service de la qualité de ce que nous, on va pouvoir produire dans nos cabinets. On va passer un peu sur la méthodologie d'enregistrement. Pour faire un enregistrement de couleurs, on le fait toujours en début de séance sur des dents qui sont propres. On va le faire plutôt en début de séance pour éviter d'avoir une déshydratation des tissus. Ensuite, on va pouvoir éventuellement valider le teintier avec le laboratoire pour que la mesure que l'on fasse se fasse de manière cohérente. C'est-à-dire que si notre prothésiste ne travaille qu'en référence Vita Classique, on va conserver ce type de référence. Par contre, s'il travaille plutôt en 3D Master, par exemple, on adaptera le relevé en fonction de ce que lui souhaite. Il faut savoir que même si on faisait une erreur dans le principe de relevé de la couleur, le logiciel va permettre de convertir d'un teintier à l'autre sans problème. Donc on a aussi encore une flexibilité de l'appareil. On va pouvoir réaliser une photo, une cartographie. Alors quand je dis cartographie, c'est une cartographie plutôt avec le spectrophotomètre, bien sûr. Si on veut travailler plus à l'ancienne, on va pouvoir prendre ces petits crayons de couleur et sur un schéma de la dent, faire une cartographie complète. Les outils numériques, pour moi, sont indissociables. Je vais le coupler avec mon scanner intraoral, je vais le coupler avec un smile design, je vais le coupler avec tous les outils qui vont me permettre de travailler autour du projet, d'améliorer la qualité de mes résultats. Et il y a juste la teinte du moignon que l'on va prendre après préparation. Forcément, on ne va pas envoyer le patient et le reconvoquer juste pour faire un relevé de la teinte du moignon. Donc là, c'est la seule étape de couleur que je fais, moi, en fin de séance. Sinon, tout le reste se fait en début de séance. On fait notre enregistrement. Donc là, vous voyez en close-up la vue de l'appareil. L'avantage de l'embout, c'est que c'est un embout qui est en plastique souple, donc qui est plutôt très confortable. Les patients ne se peignent pas lors du relevé. On va surtout faire attention à ce que la lumière soit bien perpendiculaire à la surface de la dent. Afin d'avoir le relevé qui soit le plus juste possible. Donc, on a une micro-courve d'apprentissage. Au début, on a tendance à hésiter à se positionner. Parce qu'on se dit qu'on va faire mal aux patients. Puis après un ou deux enregistrements, on s'aperçoit finalement qu'on est relativement confortable. Et à ce moment-là, tout de suite, on a des résultats qui sont reproductibles. Une fois qu'on a fait notre enregistrement, on va aborder la partie logicielle. Donc, je vais vous faire un descriptif très rapide du logiciel. Après, c'est un logiciel qui est conçu de manière assez simple. Donc, je dirais qu'en jouant cinq minutes avec, on va trouver la plupart des fonctionnalités. On va largement les comprendre. Donc, vous voyez ici l'écran d'accueil. Une fois qu'on a fait l'enregistrement, on va pouvoir ajouter les photos. On va donner la dent de référence que l'on a utilisée. En haut, on voit les différents onglets. Donc, on a l'identification du patient. Et en dessous, on va pouvoir choisir si on veut travailler sur une, deux, trois zones. Si on veut une cartographie complète, on va pouvoir changer le teintier. Et sur le côté, on va avoir toutes les options qui vont nous permettre de passer en noir et blanc, de travailler sur la translucidité. Donc, quand on regarde ces outils, on va pouvoir décomposer à partir d'un seul enregistrement en une multitude d'informations. Donc, on voit ici, on détermine le contour de la zone qui nous intéresse, la translucidité, noir et blanc, différents types de cartographie. Et ensuite, on va avoir un deuxième versant qui va être l'outil de production. Là encore, on va référencer les dents, mais que l'on souhaite en production. Le type de prothèse que l'on souhaite réaliser, le faux moignon que l'on utilise. On va pouvoir donc annoter l'ensemble, ce qu'on a en lien avec une empreinte numérique. On va préciser que l'on souhaite un type de zircone qui sera stratifié. On va aussi pouvoir déterminer le niveau de cartographie que l'on souhaite avec le prothésiste. Et ensuite, l'ensemble va être envoyé par système cloud. On peut aussi récupérer une version PDF si le laboratoire n'est pas encore équipé. Il faut savoir que Borea équipe gratuitement nos laboratoires. Voici le fichier PDF si on l'exporte. On va retrouver les informations du patient, le laboratoire, les dents références, destination. Et vous voyez à droite, on a ces photos de cartographie qui sont toutes. Toutes les informations sont données au laboratoire. Un outil que je trouve très intéressant sur le logiciel, c'est le comparateur. Le comparateur va me permettre de faire un relevé initial, un relevé de fin de traitement, d'évaluer si jamais le résultat est pertinent ou insuffisamment pertinent. Éventuellement, de travailler avec mon prothésiste pour améliorer la qualité de mes résultats. Et surtout, en cas d'échec, on va pouvoir tout de suite corriger le tir. Parce que j'aurai des valeurs, moi, qui vont me redonner des valeurs de couleur. Et donc, mon prothésiste pourra réajuster pour obtenir un résultat qui soit le plus cohérent possible. C'est bien de vous parler de théorie, mais on va maintenant en parler un peu de cas cliniques aussi. Et je vais vous montrer que l'appareil, en fait, peut être utilisé de différentes manières pour réaliser différents types de cas cliniques. Mais si déjà, il y a des questions, Fabien, est-ce que tu en as quelques-unes ? Alors, je n'ai pas encore eu de questions lors de la discussion, mais si certains praticiens en ont, ils n'hésitent pas à m'écrire. Après, je pense qu'il y a des informations dont vous avez parlé, comme la comparaison avec les scanners intro-horaux ou même l'Easy Shade. Je pense que c'est important d'expliquer vraiment que sur un Easy Shade, on est vraiment sur une prise de teinte unique sur la dent complète, alors que le... Oui, on va... Voilà, si on veut faire plusieurs enregistrements avec l'Easy Shade, la complexité, en fait, ça va être d'être reproductible, donc d'être capable de se repositionner au même endroit. Et après, on aura une cartographie, forcément, qui sera moins exhaustive parce qu'on a une fraction du volume de la dent. Avec le répliqueur Andy, on va faire en un seul enregistrement la cartographie complète. Après, il y a d'autres systèmes, mais qui ne vont pas faire d'enregistrement, qui vont être ensuite identifiables et que l'on pourra exporter directement. Ils vont juste nous permettre d'avoir un indice visuel. Et dans ces cas-là, on repart sur une cartographie plus classique. Et après, au niveau des... Oui ? Allez-y, allez-y, docteur. Au niveau des scanners intra-horaux, parce que ça m'arrive aussi de les utiliser en relevés de teinte, là, le souci, c'est plus pour le laboratoire. Parce que dès lors que l'on va déplacer le curseur, on fait varier la valeur de référence et on n'a pas, pareil, cette cartographie qui est renseignée. Et ce que montrait l'équipe de Strasbourg, on n'est pas sur les mêmes technologies sur la colorimétrie dans le terme de relevé. Donc, on a une information qui est moins exhaustive et un peu moins précise qu'avec un spectromètre. Oui, voilà. Il faut vraiment bien spécifier, en effet, que l'embout autoclavable fait vraiment office de chambre noire. qui permet de systématiquement avoir la même teinte lorsqu'on l'apprend. Voilà, oui. Puis, donc, la calibration va se faire grâce à cet embout-là. Donc, alors, commission autoclavable, c'est extrêmement simple, un embout impatient. Là-dessus, il y a complexité. Et je suis sûr aussi de la constance de résultat parce que, comme la calibration se fait en automatique, je ne vais pas passer deux minutes avant de faire mon enregistrement et calibrer mon appareil pour être sûr qu'il soit prêt à l'instant T. Ok. Je laisse continuer, docteur. C'est reparti. Donc, on va parler un petit peu clinique maintenant. Donc, je vais vous présenter un premier cas qui est un cas de composite stratifié. Donc, une patiente vient me voir parce qu'elle souhaiterait que l'on reprenne son incidive centrale. La restauration est assez ancienne. Elle avait été faite à l'époque pour traiter une dyschromie. Ce qu'on voit, on a une tâche sous-jacente. Elle était contente de la restauration à l'époque. Ça remonte à une quinzaine d'allées maintenant. Donc, forcément, on a eu un petit peu d'usure. Le travail du confrère, même s'il était très bon, on a un vieillissement de la restauration. Et donc, on va revoir ensemble pour reprendre cette restauration. Donc, première chose, on va faire un relevé au niveau de la dent contre la terre. Et moi, j'aime bien utiliser cet outil de cartographie qui va me permettre de savoir un petit peu comment je dois stratifier. Alors là, je vais avoir beaucoup d'humilité envers le travail des prothésistes parce que je ne suis pas capable de réaliser ce niveau de stratification en train de lever au fauteuil, bien sûr. Par contre, je vais avoir beaucoup d'informations et je vais exploiter une partie de ces informations. Donc, je commence par faire mon relevé. J'ajoute à ça une photo, moi, la photo que vous avez vue juste avant qui va me donner un petit peu la visibilité des lignes de transition et des états de surface. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler. En parallèle, on a réalisé une empreinte optique et on va, sur le fichier, comme c'est un fichier 3D, il est modulable, on va aller creuser finalement cette zone de la restauration pour pouvoir ensuite recréer un nouveau bord libre. Donc là, je vais le travailler un petit peu, moi, à l'aide d'un logiciel de laboratoire pour essayer d'obtenir un profil qui soit cohérent. Et puis, vous voyez l'avant, après, on a redonné un volume. Alors, on n'a pas parfaitement symétrisé parce qu'on voit qu'on a une petite malposition, mais j'ai cherché à avoir un volume qui était cohérent par rapport à mon massif, contre-latéral. À partir de là, je vais pouvoir, moi, éditer un modèle. Je réalise une clé en silicone. On va mettre en place le champ opératoire, on va déposer l'ancienne restauration. On s'aperçoit que malgré tout, on a une coloration sous-jacente. Alors, je souhaite, moi, conserver un maximum de tissus. Donc, je vais maintenir ce tissu coloré et je vais utiliser, en fait, un composite opaquer pour essayer de masquer, en fait, cette coloration sous-jacente. Je mets en place ma clé, je vais réaliser mon index. Bon, on ne va pas faire tout le composite stratifié, mais ça va me permettre de remonter mon mur d'émail pas latin. Et donc, on voit ici, j'ai commencé à appliquer mon composite opaque et progressivement, je vais remonter mon composite. On a terminé, je revois la patiente en contrôle et là, je vais faire un deuxième enregistrement à l'aide du répliqueur ND, tout simplement pour objectiver un petit peu le résultat que j'ai obtenu et pouvoir retravailler pour le prochain cas clinique, en fait, sur la manière dont je stratifie pour essayer de m'approcher du travail de mon laboratoire de prothèse. Donc, vous voyez ici la cartographie que l'on a obtenue. Alors, si je remettais la cartographie, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas 100% pareil. Là-dessus, je vous dis, j'ai beaucoup d'humidité par rapport à ce que les laboratoires sont capables de faire en copie et en biomimétisme. Mais par contre, moi, ce que j'utilise, c'est l'outil de comparaison. Et donc, cet outil de comparaison, ça va me permettre de démontrer, quand on va regarder les zones, alors là, vous voyez, on est en 3D Master. Alors, pourquoi j'ai mis 3D Master ? Tout simplement parce qu'on a une gamme de références qui va être plus large que le Vita Classique, même si pour mon composite, je travaillerais forcément en référence Vita Classique ou en teintier personnalisé. Et donc, on peut voir qu'effectivement, j'ai un décalage sur certaines zones. On a un décalage natif au niveau du collet de la dent. Au niveau de ma zone de transition, j'ai, pareil, un décalage. C'est la zone que j'ai cherché à masquer, moi, parce qu'elle avait la coloration. Par contre, quand on regarde au niveau du bord libre, j'ai réussi à me rapprocher d'un résultat qui était relativement cohérent par rapport à la dent contre latérale. Je repasse mon teintier en valeur Vita Classique. Et donc là, je m'aperçois qu'effectivement, mes collets, c'est pareil, j'ai un décalage de teinte, j'ai un décalage en zone intermédiaire et je suis bon au niveau de mon bord libre. Donc, le résultat est atteint, entre guillemets, bien sûr, mais je peux quantifier et je pourrais retravailler la prochaine fois sur la manière dont je vais chercher à masquer en fait cette zone intermédiaire pour essayer de me rapprocher encore plus d'un résultat qui soit du 100%. Je peux éditer ce petit rapport que moi, je vais archiver au niveau du dossier du patient tout simplement parce que lorsqu'on va travailler sur des composites stratifiés, c'est vrai que le patient lui voit à l'instant T et si la patiente revient me voir en contrôle et qu'on commence à avoir une variation de la teinte, tout simplement, s'il faut repollir le composite, on a un vieillissement de la restauration, eh bien, on fera un relevé et je pourrais lui dire écoutez, on avait ça comme valeur de référence, aujourd'hui, on en est là, donc on a besoin de reprendre la restauration parce qu'on commence à avoir un décalage de couleur. Donc, vous voyez l'outil là, pas du tout un outil qui va permettre un enregistrement vers le laboratoire, par contre, il va me permettre moi de standardiser les relevés qui va me permettre de m'améliorer au niveau de mon process et puis, vous allez voir que justement, quand on fait des remontées auprès de Boréa, il réadapte l'outil, on va en discuter après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pouvoir travailler avec une simplification de cartographie qui va permettre de mieux répondre à mes compétences en termes de réalisation de composites. Voici le résultat, donc là, la patiente, quand elle revient me voir et puis, on va la voir régulièrement pour faire un polissage régulier, on va surveiller aussi parce que malheureusement, elle fume, donc on va bien contrôler nos joints et puis faire en sorte que cette respiration, elle dure quand même dans le temps. Deuxième situation clinique, alors là, c'est une situation clinique où on peut effectivement échanger avec le laboratoire et moi, c'est des cas que je vais traiter purement en interne, donc les cas d'éclaircissement. Donc là, on a une patiente qui vient nous voir parce qu'elle souhaite un éclaircissement, elle a des dents qui sont indemnes de toute restauration, mais elle trouve que par rapport à la couleur de ses yeux, par rapport à son visage, la couleur de ses cheveux, ça manque un petit peu de luminosité. On va commencer par faire un enregistrement avec le répliqueur MD. On s'aperçoit qu'effectivement, elle est dans la classe des deux, donc l'objectif, ce serait de la rapprocher du groupe A ou du groupe B pour augmenter un petit peu les valeurs de luminosité au niveau de sa dent. Et vous voyez en bas, dans le logiciel, je suis allé rajouter, moi, un relevé initial, des relevés avec les barrettes de teinte en lumière naturelle et en lumière polarisée. Tout ça, tout simplement, pour avoir, moi, un dossier de suivi du patient, un dossier à valeur légale aussi. si jamais, à un moment donné, on avait une discussion autour de l'objectivation du résultat, eh bien, là, on n'aura pas de problème parce que je peux montrer objectivement les valeurs de référence de départ, les valeurs à l'arrivée. C'est toujours intéressant parce que les patients, en fait, avec le principe d'exercicement, moi, que je gère en ambulatoire, donc le patient repart avec son système de gouttière et il va vous aller le revoir un mois après. Il ne se souvient plus de l'atteinte de départ et il a vu ses dents progressivement s'éclaircir. Donc, il va perdre l'information initiale et lui redonner cette information quand il reviendra vous voir en contrôle. C'est toujours intéressant parce que là, ils vont vous dire « Ah oui, effectivement, je vois le décalage qui existe et comme ça, vous êtes sûr que tout se passera bien au niveau du traitement. » Donc, vous voyez les photos, on va pouvoir les reconsulter à volonté. Elles sortent en bonne qualité. On va l'exporter aussi donc c'est très intéressant. Et donc, je produis mes gouttières. Je réalise une empreinte optique, j'utilise mon imprimante 3D pour éditer les modèles et ensuite, je vais thermoformer et ensuite, je vais donner mes seringues en concentration du 9 ou du 16% en fonction des indications d'éclaircissement et ma patiente, je la revois tranquillement un mois après et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on a gagné en luminosité au niveau de nos dents. Donc, ce n'est pas tout d'avoir ce résultat qui semble être pertinent et encore plus avec une photographie sans indice de référence. Tu peux augmenter un petit peu la luminosité du flash et puis forcément, les dents paraîtront plus claires. Donc, on va refaire les mêmes enregistrements et là, on s'aperçoit qu'on est en référence B1. Donc, on a atteint l'extrémité de notre teintier Vita Classique et on est sur la teinte la plus lumineuse qui soit au niveau du teintier. Donc, le contrat est rempli, la patiente est ravie, on lui remontre l'avant et l'après et elle valide totalement la validité du traitement justement du KST. Là encore, vous voyez, je réenregistre l'information, je réarchive l'ensemble et puis, quand on se verra en contrôle, pareil, on pourra refaire un enregistrement avec l'appareil pour voir ce qu'il en est et puis vérifier ce que ça donne. Donc, la comparaison, on pourrait la faire avec une photo en lumière naturelle et en lumière polarisée mais on va la faire aussi avec l'appareil et ce qui va être intéressant c'est que vous voyez la variabilité qu'on va obtenir au niveau du résultat qui va nous montrer finalement la pertinence aussi du résultat. Donc là, on avait la chance que la patiente était sur du D2 donc par rapport au niveau de saturation, on n'était pas sur une extrémité mais il y a des cas où on va passer beaucoup de temps d'éclaircissement où on aura un résultat qui sera beaucoup plus complexe voire parfois peut-être même discutable d'un point de vue de la patient alors que nous on sera très content du résultat qu'on aura quantifié et dans ces cas-là le comparateur peut être très intéressant même en utilisation en cours de traitement c'est-à-dire si on prononce ou si on arrête parce que si je ne vois que je n'arrive plus à gagner en termes de couleur effectivement on va arrêter le traitement d'éclaircissement donc vous voyez ici on redécompose en trois zones on aperçoit qu'effectivement on est sur du A1B1 en résultat donc on est vraiment sur des teintes qui sont extrêmement lumineuses au niveau du teintier là encore je vais pouvoir éditer cette fiche que je peux archiver dans mon logiciel de gestion comme ça j'arrive en un clic et puis vous voyez on va avoir le suivi complet de l'ensemble et puis éventuellement on peut même le fournir à la patiente si besoin pour laquelle elle réalise un suivi si jamais elle est amenée à déménager ou autre la communication avec le laboratoire alors c'était la vertu première de l'appareil même si vous avez vu pour l'instant il me sert aussi moi sur mon travail en interne mais c'est un excellent outil de communication avec le laboratoire de prothèse il faut savoir que mes prothésistes ne sont pas du tout à proximité du cabinet et qu'il faut que le patient fasse 45 minutes de route pour aller au niveau du laboratoire donc il a fallu très rapidement que je trouve une solution pour m'affranchir d'un contact avec le prothésiste sur les erreurs de couleur et donc on a vu pour travailler sur un protocole qui soit à la fois fiable et reproductible de part et d'autre et donc je vais vous montrer au travers d'un cas clinique il y a un patient qui vient nous voir parce qu'il présente une lésion caractéristale de sa prémolaire en urgence on aura été réaliser un cutage à minima on aura été posé à un IRM et puis là on va le revoir au calme et on va réanalyser la situation en vue opusale on peut s'apercevoir qu'il a une belle figure dans le sens de mesiodistal au niveau de la dent bon il a misé un petit peu le pansement en interséance ça c'est pas donc ce qu'on va commencer par faire c'est isoler avec un champ opératoire et on va aller tranquillement déposer la restauration curter l'ensemble et analyser cette félure une fois la mise en place du champ opératoire on s'aperçoit qu'effectivement la félure elle transfixe l'émail elle arrive au niveau dentinaire la lésion carieuse est extrêmement profonde on a une effraction pulpaire donc on va devoir réaliser la pulpectomie dans la séance et ce qu'on va faire c'est qu'on va ensuite chercher à directement reconstituer la dent pour essayer de stabiliser notre félure et on va partir sur une reconstitution qui va aller finalement ceinturer l'ensemble à l'aide d'un vénir-lède donc vous voyez ici à l'issue du traitement de l'eau antique on restaure donc je réobture au composite je vais ensuite repréparer en réalisant un plateau opusale une préparation vestibulaire et je vais préparation distale de manière à englober au maximum mon composite j'ai réalisé une empreinte optique de traitement initial je vais juste avoir besoin de gommer la dent concernée je vais réenregistrer la dent préparée et vous voyez je vais déterminer la ligne donc l'outil numérique est utilisé de A à Z et avant même d'avoir traité ce patient bien sûr je suis allé faire un relevé de la couleur tout d'abord à l'aide de mon répliqueur et intéressant dans mon scanner il me permet de faire un relevé de la couleur de la teinte du moignon aujourd'hui effectivement la part répliqueur ne permet pas encore de faire le relevé de teinte du moignon mais pareil c'est les remontées qui ont été faites par les utilisateurs je sais que l'Oréa est en train de travailler dessus justement pour obtenir un résultat et surtout un résultat qui soit fiable et reproductible parce que là contrairement à la surface de la dent qui est avec une distance qui est relativement homogène le moignon va avoir une variabilité de distance donc il faut travailler sur un acte local après ça c'est pas mon domaine de compétence mais en tout cas ils sont en train de développer un outil qui permettrait de faire cet enregistrement revenons-en à notre enregistrement répliqueur vous voyez donc fait en début de séance on voit encore la restauration provisoire et j'ai donné la photo donc de la vue initiale en visibulaire j'ai mon niveau de cartographie tel que je le souhaite et j'ai rajouté après une vue de ma préparation c'est pas tout parce que relever en référence natural dye avec la caméra mais c'est encore mieux pour que le prothésiste ait une vue clinique de la situation je réalise ma fiche de laboratoire vous voyez on fait le lien par la passerelle de la caméra aussi je demande le type de restauration donc là on va sur une restauration en distillate de litium qui sera collée et puis vous voyez on renseigne l'ensemble des informations tout ça est envoyé par le cloud mon prothésiste j'entends me réalise un joli vignor lait donc vous voyez on a une pièce qui va être monolithique et qui va juste être dégradée à l'aide de maquillage pour obtenir un résultat qui soit cohérent je réceptionne la pièce on réalise l'essayage et on va faire l'assemblage sous champ opératoire selon un protocole qui est un protocole standardisé à l'aide d'une colle donc vous voyez ici tout le protocole d'assemblage qui va me permettre d'avoir une restauration qui sera collée de manière durable dans le temps je revois le patient en contrôle 15 jours après on voit qu'on a une intégration qui est plutôt satisfaisante de la restauration le joint de collage est plutôt discret aussi et donc on a rempli le contrat et vous voyez en une séance et quelques enregistrements on a un résultat qui est plutôt satisfaisant là c'est la version actuelle du logiciel que je vous ai présenté mais comme je vous disais Borea est une société qui évolue qui est à l'écoute de ses utilisateurs et donc ils ont développé une nouvelle version du logiciel la version vision qui va être qui va sortir très prochainement et que j'ai eu la chance de pouvoir passer un petit peu en avant-première donc je vais vous présenter au sein d'un cas clinique les nouveaux appartements du répliqueur vision qui va se coupler avec une plateforme dédiée qui s'appellera Borea Connect qui permettra de créer un lien encore plus facile avec le laboratoire de prothèse et des éditions de fiches qui seront encore plus flexibles donc une situation clinique que j'ai traitée récemment une incisive centrale qui est disque-romier qui est une dent qui a été dévitalisée qui a été restaurée maintes fois et le patient souhaite recréer une harmonie de son sourire alors ce qui est intéressant pour moi c'est qu'effectivement il a déjà des restaurations prothétiques en bouche mais elles n'ont pas été réalisées par moi elles n'ont pas été réalisées par mon prothésiste donc on va tout reprendre à zéro et ces restaurations sont des couronnes céramo-métalliques or moi pour avoir un résultat qui soit plus cohérent dans le temps et avoir un comportement au niveau de ma gencive qui sera beaucoup plus viable dans le temps c'est vrai que j'essaye d'avoir une infrastructure métallique au niveau de ma restauration donc après avoir discuté avec le patient on va partir sur une reconstitution en zircone stratifiée mais pour autant le patient souhaite d'avoir un résultat qui soit plus cosmétique que ce qu'il a actuellement donc je fais mon enregistrement à l'aide de mon appareil répliqueur Andy et là vous voyez je me connecte sur le logiciel Vision donc sur le logiciel Vision en fonction des utilisateurs on va pouvoir personnaliser donc exactement comme sur l'ancien logiciel et vous voyez là je vais me connecter sur mon nom d'utilisateur je vais donc avoir l'enregistrement de l'appareil qui va se faire en lumière polarisée on aura cette vision là là-dedans au sein de l'appareil et surtout vous voyez je vais pouvoir ajouter plein d'éléments je peux rajouter déjà autant de photos que je veux donc là je me suis amusé à copier plein j'en ai mis une petite dizaine et on voit que c'est tout accepté par le logiciel et si vous regardez vous voyez un élément qui est configuré en jaune sur l'appareil le logiciel c'est modèle 3D présent on va revenir dessus et vous voyez j'ai ma dente de référence qui a été aussi notifiée en bleu donc on a une interface qui est devenue encore plus visible donc c'est vrai que c'est inconfort parce que je sais tout de suite ce que j'ai comme enregistrement je sais comment je vais pouvoir les réutiliser donc on a encore une interface plus conviviale et on a gagné en flexibilité et en visibilité si ce n'est pas moi qui gère l'information par exemple de mon assistante elle peut en deux clics ressortir l'information telle que je la souhaite donc je réalise mon empreinte optique pré-opératoire post-opératoire et cette empreinte si je la convertis en format STL ou PLY je vais pouvoir encore l'importer dans le logiciel et ici je précise là j'ai une arcade complète donc je vais préciser arcade complète on va faire une importation d'une arcade partielle aussi et le logiciel va référencer l'ensemble à terme il prévoit même que l'on puisse consulter en fait le fichier 3D pour pouvoir l'analyser en même temps que le protégé donc on centralise toutes les informations en un seul point je retrouve mes informations de teinte donc là encore l'ergonomie et le côté visuel se sont à l'intérieur mais la base reste la même j'ai toujours ma cartographie avec une référence trois références neuf références ou la cartographie détaillée vous voyez ici la cartographie détaillée et tout à l'heure je vous disais que j'utilisais moi l'appareil pour du composite et là vous pouvez noter qu'à côté des références de teinte on observe qu'il y a des petites coches donc je vais pouvoir simplifier ma cartographie en décochant des élèves là on est en référence 3D Master mais c'est tout à fait applicable en vita classique donc je vais pouvoir simplifier la lecture pour pouvoir l'adapter finalement au niveau de stratification que je souhaite réaliser j'ai rajouté à ça une photo avec la référence Tinti Natural Dye et l'ensemble au niveau du laboratoire je vais concevoir une fiche qui va en fait devenir une fiche dématérialisée et j'aurai un contrôle en fait de réception du laboratoire contrôle de lecture du laboratoire et on pourra même rediscuter autour du cas si besoin la restauration va être réalisée par mon prothésiste donc on est sur une céramique il a eu besoin de réaliser un modèle pour pouvoir effectuer la stratification et on voit bien ici la translucidité que j'obtiens au niveau de mon borneau on va essayer notre restauration on va l'assembler puis on va revoir le patient 15 jours après et on s'aperçoit qu'effectivement on a une bonne intégration c'est effectivement j'ai pris de la céramique bonne intégration parodontale et j'ai un résultat qui est plutôt très cohérent par rapport aux dents qui sont adjacentes donc en une séance on a réussi à traiter une incidive centrale le challenge un petit peu le plus complexe pour le chirurgien dentiste et le prothésiste et bien on va simplifier nos résultats dans le temps grâce à l'utilisation de ces outils numériques donc vous voyez communication avec l'appareil on va pouvoir récupérer les informations sur le logiciel traité au sein du cabinet on a cette communication qui se fait avec le laboratoire via la plateforme Borea Connect donc on va avoir énormément de flexibilité avec cet outil et donc on va retrouver un confort de discussion sur la couleur parce que bien souvent c'est un point sur lequel on a du mal à échanger avec le laboratoire de prothèse on a souvent des écueils et bien voilà là on va pouvoir améliorer nos résultats diminuer le taux d'échec et réaliser des suivis donc c'est vrai que pour moi l'appareil Replicer c'est le couteau suisse de la teinte parce que je ne vais pas l'utiliser uniquement pour la communication avec le laboratoire mais je vais pouvoir faire un truc de mes éclaircissements je vais pouvoir faire des gratifications je vais pouvoir faire même des enregistrements qu'on appelle à la volée j'ai besoin de faire juste une petite restauration très simple et bien je vais faire un enregistrement je vais regarder la valeur qu'il me donne et je vais récupérer le composite que je vais utiliser en référence pour une restauration classique donc vous voyez on a vraiment une flexibilité de l'appareil qui est très simple qui est très rapide donc un grand confort de travail avec voilà merci Fabien de m'avoir laissé la parole merci à vous d'avoir écouté et si vous avez des questions je crois que c'est le moment cette fois alors je pense qu'on va en effet voir s'il y a des questions que les personnes n'hésitent pas à les laisser dans la discussion après peut-être que certains d'entre nous veulent aller voir le match aussi mais n'hésitez pas en tout cas ce webinaire va être enregistré et donc sûrement rediffusé à la fois chez Borea et chez GACD pour les personnes qui seraient arrivées un peu après en tout cas chez GACD vous avez un interlocuteur qui est moi-même n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions je m'adresserai donc au docteur Lanoislet pour justement pouvoir y répondre si je n'ai pas encore la réponse mais voilà donc ah j'ai différentes personnes qui ont mis en route leur leçon peut-être que certains souhaitent parler ou certaines personnes ah j'ai quelqu'un qui lève la main alors allez-y allez-y docteur on vous écoute vous m'entendez ? oui ah très bien il y a une chose qui n'a pas été évoquée lorsqu'on prend l'empreinte est-ce qu'on doit uniquement mettre l'embout du répliqueur sur la dent ou est-ce qu'il faut également prendre de la gencive ? alors en fait on a quand on regarde l'appareil on a une fenêtre de visée qui va s'ouvrir donc on regarde l'écran et on essaie de se centrer au mieux par rapport au milieu de la dent donc effectivement on aura un petit peu de gencive parce que la zone de capture est plus large que le volume d'une dent donc naturellement on enregistrera un petit peu de la gencive écoutez je vous remercie parce que moi la représentante qui est venue me voir m'avait dit le contraire qu'il fallait toujours avoir de la gencive enfin bon voilà oui mais moi je vous dis quand vous allumez l'umet l'appareil vous avez la petite fenêtre parce que là en plus j'ai pris sous avec moi on va avoir donc la petite fenêtre de centrage la petite croix alors je ne sais pas si on va la voir à l'écran on a une petite croix normalement au milieu et donc on va chercher à centrer cette petite croix par rapport à la dent que l'on souhaite enregistrer et on fait attention donc à être bien perpendiculaire au niveau de l'axe de l'enregistrement donc l'embout finalement repose de manière parallèle sur la dent et c'est là où le côté un petit peu souple de l'embout est intéressant parce qu'on ne fait pas trop mal aux patients quand on se met bien à plat et petite astuce aussi dites-leur d'éviter d'expirer au moment où vous faites l'enregistrement pour éviter d'avoir un petit peu de buée qui puisse se former mais si vous centrez bien la croix par rapport à la dent il n'y aura pas de soucis normalement au niveau de l'enregistrement donc effectivement ça vous incombe souvent d'avoir un peu de gencif qui va venir dessus pour être bien centré autre question si je puis me permettre la mise à jour du logiciel elle est comment dirais-je gracieuse une fois qu'on a lorsqu'on a l'appareil ou il faut participer à nouveau comment ça se passe alors les mises à jour jusqu'à présent se faisaient via le site de Borea on téléchargeait la mise à jour et on l'installait nous-mêmes l'objectif c'est de faire les choses avec le système vision je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que là je n'ai pas non plus toutes les clés du fonctionnement de chez Borea mais de ce qu'ils m'ont dit dans le principe ce serait qu'au moment où vous vous connectez on vous propose de faire la mise à jour et donc ils ne rajoutent pas de surcoût par rapport à ça d'accord je vais me permettre de prendre la parole voilà Margot va pouvoir mieux répondre que moi Margot va pouvoir répondre oui tout à fait oui donc je suis Margot je suis riche je suis de la société Borea donc en effet comme l'a dit le docteur Lanoiselet donc on va vous proposer de mettre à jour bientôt votre logiciel Repliqueur avec ce nouveau logiciel qu'il vient de vous présenter le logiciel Repliqueur Vision et ça sera gratuit bien sûr vous n'aurez pas vous n'aurez pas d'abonnement ou voilà ça reste de la même manière que c'est actuellement donc ça restera gratuit pour vous comme pour les laboratoires le logiciel le logiciel sera gratuit pour tout le monde en effet question subsidiaire si je puis me permettre sans vouloir monopoliser la parole est-ce qu'il y a également de prévu une mise à jour du Repliqueur au niveau de son soft interne alors non le Repliqueur en soi lui c'est le même c'est plutôt le logiciel internet logiciel sur PC qui évolue en effet le Repliqueur lui donne déjà toutes les les informations dont on a besoin pour la fabrication de prothèses ou autre donc là-dessus il n'y a pas de mise à jour sur l'appareil très bien merci j'ai une question dans les discussions où on me demande si on peut prendre la teinte de la gencive avec l'appareil aujourd'hui on n'a pas de teintiers de gencive qui sont référencés donc dire non pour le moment après ça fait partie des remontées aussi qu'on a fait auprès de Boréa donc ils y travaillent aussi après il faut trouver en fait des teintiers de référence standard donc je sais que ça existe parce qu'en prothèse adjointe totale on les utilise mais il faut qu'ils puissent être référencés il faut discuter avec les fans là c'est pareil Margot va mieux répondre que moi mais tout ça ça prend un peu de temps aussi parce que c'est pas tout d'avoir une valeur il faut qu'elle soit référencée et surtout qu'elle soit très exploitable derrière de manière fiable avec l'appareil tout à fait Edouard en effet ça a été ça a déjà été remonté à Boréa donc on a cette information et c'est comme vous l'avez dit c'est en cours de développement donc prochainement on espère qu'il y aura ce teintier au moins un teintier de moignon intégré à la solution en effet mais l'information a déjà été remontée je n'ai pas d'autres questions au niveau de la discussion est-ce que certains praticiens veulent poser des questions n'hésitez pas à lever la main vraiment vous avez la possibilité de le faire j'aurais souhaité ajouter quelque chose tout à l'heure on parlait de l'agence cive le docteur posait la question concernant l'agence cive c'est vrai qu'il est important quand on prend la teinte d'avoir cette partie gencive d'apparente sur l'image polarisée que l'on prend c'est vrai que nous les calculs une fois que l'image est prise l'acquisition est faite on vient faire des calculs et il y a un algorithme qui vient ensuite qui procède et donc on a besoin de cette partie de gencive pour faire ces calculs nous on prend la dent et donc quand on prend une dent pour nous il y a forcément une partie de la dent une partie de la gencive et une partie un peu plus noire le fond de la bouche donc ça c'est important que cette partie de la gencive apparaisse sur la dent en effet d'autres questions en tout cas comme j'expliquais le webinaire a été enregistré il sera rediffusé donc n'hésitez pas si vous avez de nouveau des questions on est à votre à votre comment dire on est disponible vous pouvez nous contacter si les questions sont vraiment plus complexes j'en ferai par au docteur qui me donnera les explications et je reviendrai vers vous vous pouvez me joindre je vais vous donner mes coordonnées téléphoniques qui est mail je ne sais pas si elles étaient au début de la présentation ou si vous avez eu le temps de les noter mais en tout cas vous pouvez me joindre au 06 86 59 35 36 ou par mail bon là c'est un peu plus compliqué donc le téléphone sera plus simple donc c'est fabien.gitler donc g i t l e r arroba gacd.fr voilà je pense qu'on a sûrement fini donc merci docteur Lanoisnet de nous avoir accordé du temps pour ce webinaire merci à tous aussi de nous avoir accordé votre temps et d'avoir participé à celui-ci et puis on n'hésitez pas merci Margot aussi de votre participation merci à Emmanuel et à vous pour votre organisation et puis à très bientôt merci à tous merci beaucoup bonsoir merci bonne soirée bonsoir 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 merci à tous